Je dois vous faire un aveu. J'ai toujours été quelqu'un de curieux et je me suis toujours intéressé au vécu des personnes qui m'entouraient. Cela me permettait de mieux les connaître et de les découvrir, ce qui j'en suis sûr est un réflexe généreux. S'intéresser aux autres facilite les relations avec ceux-ci. En créant en 2018 le podcast natif Les interviews d'Eric Cooper, j'avais le projet de partager avec tous et toutes le voyage que je faisais en découvrant la vie et les réalisations des personnes qui à mon micro racontaient une histoire, leur parcours de vie ou leur création. C'est sur le ton d'une simple conversation que se déroulent les interviews d'Eric Cooper. Le décor est simple, la terrasse d'un café, un musée, un parc, une gare, l'ambiance parfaite pour permettre à la conversation de se dérouler aisément. Le seul témoin de ces mots échangés c'est le micro qui restituera fidèlement les échanges et les bruits extérieurs. L'auditeur ou l'auditrice n'assiste pas à cette conversation, mais si il ou elle ferme les yeux, il ou elle sera à mes côtés et grâce à son imagination suivra l'interview pour découvrir de façon virtuelle l'acteur ou l'actrice du podcast qui pourra être une personne connue ou inconnue. J'espère que vous aurez un plaisir certain à écouter ce podcast et que vous vivrez un moment unique et hors du temps grâce à celui-ci. L'actrice du podcast d'aujourd'hui s'appelle Louise Barrault. Elle a sorti un premier single qui s'appelle Vendeur de rêve. C'est une artiste belge que l'on peut suivre sur YouTube, Facebook et Insta. On dit déjà d'elle que c'est la nouvelle diva mélancolique belge. Alors j'ai décidé de l'emmener au Broudog à côté de la gare centrale à Bruxelles pour l'interviewer et je vous propose de la laisser se présenter. Moi je m'appelle Louise Barrault, je suis belge, j'habite à Bruxelles depuis 5-6 ans je crois mais de base je viens de Namur et je viens de sortir mon premier single qui s'appelle Vendeur de rêve qui est une chanson que j'ai écrite et composée, qui a été coproduite avec Arthur Ancio et Hugo Lariche. Et voilà, c'est les grandes actualités, un tout nouveau projet qui démarre et c'est super. Cette envie de chanter vous vient d'où ? Depuis toute petite je crois que j'ai toujours été baignée dans la musique quand ma maman était enceinte de moi. Elle écoutait toujours Wimmer Tense et au fur et à mesure de ma vie j'ai toujours grandi avec une maman musicienne, avec une énorme sensibilité pour la culture, les arts plastiques, la musique, j'ai appris le piano et puis très vite j'ai été en chorale, j'ai fait des cours de chant et voilà ça me vient de... Parfois mes parents disent même à vérifier parce que voilà, que je fredonnais avant de parler. Donc ça c'est une anecdote un peu sympa. Voilà, c'est depuis toujours. Alors sur les infos que j'ai reçues, on parle de la chanteuse Barbara. Est-ce que vous vous sentez proche de ce qu'elle faisait ? Est-ce que vous seriez un peu la Barbara du XXIe siècle ? Alors dire que je suis la Barbara du XXIe siècle, ce serait incroyable et c'est un compliment qui est assez fou. Mais c'est sûr que je crois que je me sens proche de cette chanteuse déjà parce que j'aime beaucoup ses textes. Je trouve que c'est une grande dame qui matérialise et qui met des mots sur énormément de souffrance. Elle a déjà, par différentes chansons, abordé des sujets très compliqués et je crois que c'était encore un autre siècle, c'était encore une autre manière et c'était différent et les choses n'étaient pas amenées de la même manière. Je me sens proche d'elle parce qu'elle écrit en français, qu'elle fait des chansons à texte que beaucoup de ses chansons m'ont bouleversée et je crois qu'évidemment elle fait partie des influences qu'on retrouve dans mon projet. Après dire que je suis la nouvelle Barbara ou en tout cas la Barbara moderne, je n'irai pas jusque-là, mais si je peux être à côté d'elle ou m'en rapprocher un petit peu, ça me va tout à fait. Une autre chose qu'on dit de vous, vous êtes la diva mélancolique belge. Ça, je l'ai trouvé sur le communiqué de presse. Là, vous êtes d'accord ou pas d'accord ? Oui. Ce qui est rigolo quand on parle de diva mélancolique, dans mon équipe on parle un peu de moi comme ça parce que la plupart de mes chansons sont des chansons tristes et que j'adore Morticia Adams, de la famille Adams du film réalisé par Tim Burton. C'est une figure qui a beaucoup bercé ma vie. Moi, j'ai toujours été très intéressée par ce qui était intriguant, par ce qui me faisait à la fois un petit peu peur. Je crois que diva mélancolique, c'est parce que j'ai beaucoup de mélancolie et je crois que c'est parce que d'une manière ou d'une autre, quand on se lance dans un projet musical solo avec un projet qui a son nom, c'est un peu faire ça diva quand même. Quelle est l'inspiration derrière ce single, donc Vendeur de rêve ? Vendeur de rêve, quand vous parlez de l'inspiration, c'est comment m'est venue la chanson ? Je crois que Vendeur de rêve, c'est une chanson qui parle de romance, c'est une chanson que j'ai écrite après un chagrin d'amour et qui a été vraiment inspirée par un phénomène moderne qu'on retrouve beaucoup à l'heure actuelle, à l'heure des réseaux, etc. C'est le ghosting, c'est le fait du jour au lendemain de ne plus avoir de réponse, d'une personne avec qui on a tissé des liens, ce sentiment de se sentir effacé, inutile, ce sentiment de ne plus exister et de voir quelqu'un qu'on a aimé d'une certaine manière juste disparaître pour toujours. Et donc ça, c'était l'idée principale et c'est vraiment de ce sentiment-là qu'est né Vendeur de rêve. Il y a beaucoup de tristesse, de colère, mais à la fois, au fur et à mesure de la composition et de la production de ce morceau, ce qui en est ressorti, ce n'était pas uniquement... Je ne voulais pas mettre en emphase la tristesse et le fait que j'étais complètement détruite par rapport à ce que j'avais vécu, ce qui n'était pas le cas, mais plutôt de le traiter comme un genre de phénomène. C'est quelque chose qu'on vit beaucoup et surtout, en tant que femme, c'est quelque chose... Le fait de ne pas se sentir considéré, d'être un peu jeté comme ça, comme une chaussette. C'est un morceau qui emprunte beaucoup de sororité, beaucoup d'amour. On parle souvent de Vendeur de rêve comme un hymne fédérateur pour les cœurs brisés. C'est ce message-là que vous souhaitez transmettre au travers de cette chanson, donc un hymne fédérateur pour les cœurs brisés ? Oui, on peut parler de ce message-là. Parce que je crois que le plus important pour moi dans Vendeur de rêve, c'est le fait que... C'est vraiment de faire transmettre un message. Le ghosting, ce n'est pas sympa, ce n'est pas respectueux et on est beaucoup à le vivre, surtout, comme je disais, à l'heure des réseaux sociaux, etc. Mais par contre, les personnes qui subissent ça restent des personnes à part entière, restent des personnes fortes et il faut du courage et de la force pour sortir de ce genre de choses. Et donc voilà, je poste avec beaucoup de femmes et c'est pour ça que dans le clip, il y a énormément de filles et c'est dans l'idée de se renforcer et d'être ensemble dans un mouvement très empouvoirant, si je peux dire. Quelles sont les émotions que vous espérez susciter auprès de ceux qui vont écouter cette chanson ? Je crois que... C'est marrant parce que j'ai différents retours qui sont super par rapport à cette chanson. Il y a beaucoup de gens qui parlent de cette manger vraiment une grosse claque parce que c'est fort et c'est un morceau qui a... Il y a un peu de folie aussi dans cette production. Il y a un aspect qui est très... Voilà, on parle d'incantation, etc. Mais je crois que moi, les émotions les plus importantes que je voudrais véhiculer par cette chanson, déjà, c'est les aspects de sororité parce que moi, je suis très dans le pouvoir des sœurs, dans le pouvoir des femmes qui se mettent ensemble pour revendre quelque chose. Puis de la force, la résilience aussi parce qu'il n'y a rien à faire. Les chagrins d'amour, ça cause beaucoup de dommages. Petit et grand, voilà, il y a des gens qui vivent très bien mais ça peut aussi être complètement dévastateur. Donc de la résilience, de la sororité et du respect parce que quand même, il faut arrêter de ghoster les gens sur Internet. Alors, la chanson rassemble 20 femmes. Quelle est l'idée de ce rassemblement ? Quelle est l'idée derrière ce rassemblement ? De base, on voulait... Voilà, je parlais de sororité juste avant dans l'idée que le ghosting, c'est quelque chose qu'on vit souvent à l'heure des réseaux sociaux et puis encore plus. Moi, je parle d'un point de vue de femme. Donc, j'ai plein d'amis qui vivent ce genre de choses aussi. Dans l'idée, on voulait vraiment qu'il y ait ce truc de... Comme je disais, des femmes qui se rassemblent ensemble pour vaincre quelque chose. Presque un truc de rassemblement de sorcières modernes mais dans le bon point de vue de cette chose-là. Voilà, l'idée, c'était que... Je voulais vraiment que ce soit 20 femmes pour avoir cet élan de sororité, cet élan de... On est toutes ensemble et on est résilientes. Parce que c'est la vie. Est-ce que ça joue un rôle dans la sonorité de la chanson, ce rassemblement de femmes ? Oui. De base, les choses ont été faites de manière différente, dans une chronologie différente. C'est-à-dire que la chanson a d'abord été réalisée et produite et puis après, on a tourné le clip. Mais c'est sûr que moi, pendant tout le processus de création de Vendeurs de rêves, mon premier public, ça a été mes amis, eux, très proches, qui ont eu les premières ébauches de Vendeurs de rêves qui a été écrite quand même il y a deux ans, donc ça fait un bout de temps. Je l'ai écrite dans un appartement dans lequel j'étais en colocation avec deux amis qui étaient dans les pièces d'à côté quand vraiment je réalisais le morceau. Puis, au fur et à mesure du processus de création, donc moi je suis chanteuse, mais je suis aussi professeure de chant et j'ai fait beaucoup de chorale et d'harmonie. Enfin, je travaille beaucoup les harmonies et j'aime beaucoup faire chanter les voix les unes avec les autres. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau qu'un ensemble de voix qui chantent tous ensemble. Et donc, dès le départ, dans les refrains, il y a comme ça ces chœurs où c'est toutes des voix superposées les unes aux autres qui chantent ensemble. Et donc, c'est sûr que, déjà de base, dans le processus créatif, il y a cette idée qu'il y a plusieurs voix. Bon, là, c'est moi qui les chante toutes, mais c'est comme si ça pouvait être toutes les voix de plein de femmes différentes qui ont pu vivre ou être confrontées à ce genre de problème. Et donc, c'est sûr que ça a eu une influence dans les sonorités de cette chanson. Et puis, en travaillant au mix avec Louis Potin, Parezo, qui est donc l'ingénieur du son qui a travaillé avec moi pour l'enregistrement et le mix de cette chanson, on voulait vraiment qu'il y ait un peu un aspect, presque pas d'incantation, mais il y a beaucoup d'orgue, etc. Presque un truc, voilà, sorcellerie, de magie pour faire presque un peu peur, mais sans être non plus dans une optique d'effrayer les gens. Et moi, j'aime beaucoup les sorcières et donc, je crois que, dans tous les cas, c'était marqué par cette volonté-là. Est-ce que c'est une chanson que l'on peut qualifier de féministe ? C'est complètement une chanson qu'on peut qualifier de féministe, je crois vraiment. Déjà, parce que moi, je me considère comme féministe, donc je crois que, quelle que soit la manière... Le féminisme est très présent dans ma vie et je crois que, voilà, que ce soit volontaire ou pas, conscient ou pas, il y a de toute façon des pointes de féminisme qui vont sortir de mes chansons. Mais ici, en l'occurrence, en dehors de rêve, je crois qu'on est clairement dans le féminisme. Comment se déroule votre processus d'écriture et de composition ? Comment ça se passe quand vous décidez d'écrire une chanson comme votre premier single ? Ce qui se passe, c'est que moi, je suis compositrice et j'écris aussi mes chansons. En général, ce qui se passe, c'est que je commence avec une suite d'accords, je compose au piano, chez moi. Et en général, le texte me vient assez facilement. Et puis après, dans un deuxième temps, j'envoie la chanson, la maquette à mon producteur, qui est Arthur Ancio, qui est aussi ici basé sur Bruxelles. Je vais travailler avec lui sur la composition. Lui vient avec ses idées, il vient avec les différentes synthés, comment est-ce qu'on pourrait arranger la traque pour qu'elle prenne telle ou telle direction. Et puis dans un troisième temps, il y a Hugo Lariche, qui est mon directeur artistique, mais c'est aussi lui qui a réalisé le clip de Vendeur de Rêves, qui vient rajouter encore l'un ou l'autre, qui vient donner son avis et ajuster ce qu'il faut ajuster. Puis ensuite, il y a Louis Potinch, qui travaille au Kingsfield Studio, qui mixe et avec qui je fais un réenregistrement des voix, parce que lui, il a tout un matériel qui est super d'ailleurs pour enregistrer. Et puis voilà, les choses se font comme ça, mais c'est marrant parce que j'ai un petit groupe, déjà une équipe, et à ce stade-ci, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai déjà toute une équipe qui me suit dans ce projet. Et avant toute chose, quand la chanson est encore au stade de maquette et que je suis chez moi, dans ma chambre, en train de composer la petite chanson, j'ai toujours un petit groupe WhatsApp avec Jeanne Gabriel, qui est ma manageuse, Mathilde Ariscuti, qui est donc mon attaché de presse, et tous les autres, Hugo, etc., à qui j'envoie une première version de la maquette et en général, j'attends leur validation avant d'en faire quoi que ce soit. Toutes ces personnes que vous venez de citer, vous les avez rencontrées comment ? Ça a été le hasard ? Ou bien c'est vous qui avez été les chercher ? C'est très rigolo, parce que quand j'étais adolescente, j'étais dans un groupe de musique. J'avais une petite formation avec deux amis, Nathan Gabriel et Juliette Nagno. Et on avait un groupe qui s'appelait Swimming Pool. On a fait plein de petites dates, c'était super chouette, vraiment. On a vraiment bien tourné, plutôt en Wallonie, sur l'une ou l'autre scène. Et alors il s'avère que Jeanne Gabriel, qui maintenant est ma manageuse, c'est la grande sœur de Nathan Gabriel, qui était donc le pianiste du groupe. Donc ça s'est fait comme ça. Avec Jeanne, on a vite matché, on a souvent fait de la danse ensemble, ce genre de choses. On se retrouve aussi sur l'importance du féminisme dans nos vies. Ça a toujours été un peu comme une grande sœur aussi pour moi. Elle m'a suivie dans beaucoup de choses. Et puis au fur et à mesure du temps, je sortais l'une ou l'autre petite cover sur mon Instagram pendant le Covid. Et un jour, elle m'a envoyé un message en me demandant « Écoute, le jour où tu as besoin d'une manageuse, viens, on y va ensemble. » Puis en fait, je lui ai dit « Ok, viens, on le fait maintenant. » Et voilà, de fil en aiguille, on a construit ce truc-là ensemble. Et puis Hugo Lariche, c'est un ami, mais c'est aussi le mari de Jeanne Gabriel. Et donc en fait, c'est comme toute une petite famille qui se retrouve et c'est via, via. On fait via notre petit réseau. Et puis voilà, c'est tous des gens que j'aime beaucoup et qui sont d'abord des amis avant d'être une équipe. Et je crois que c'est ça qui change beaucoup aussi, c'est que c'est des personnes dans qui j'ai entièrement confiance et qui ont du coup une vraie place dans ce projet. Et c'est super, c'est très chouette de travailler avec eux. J'ai une question à vous poser. Qui est ce vendeur de rêve ? Vendeur de rêve, bon, ça part évidemment d'une expérience personnelle. Après, je ne vais pas balancer le nom. Mais je crois que la chanson, c'est vendeur de rêve au singulier. Mais globalement, c'est comme si c'était un terme qui pouvait rassembler toute une partie de personnes qui, pour x, y raison, il ne faut pas l'idée, ce n'est pas de les lyncher non plus, mais décide un jour de disparaître en fait et de laisser les personnes avec qui il a tissé des liens dans l'incompréhension. C'est un peu des personnes qui disparaissent du jour au lendemain. On parle de ghosting, moi j'aime bien parler du fait qu'ils deviennent complètement des fantômes parce qu'on ne sait pas s'ils sont toujours vivants, on ne sait pas si, voilà. Mais ouais, vendeur de rêve, c'est tous ces gens-là qui, pour x, y, raison, disparaissent du jour au lendemain. Vous devriez croiser cette personne maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez ? Eh bien, c'est rigolo parce que, bon, je l'ai déjà recroisé et ça s'est très bien passé, mais globalement, si je devais recroiser la personnification de ce que c'est un vendeur de rêve, je crois que je lui dirais beaucoup de choses et que ce serait difficile de tout... Je lui enverrais la chanson déjà, je crois que c'est une bonne manière de juste simplifier l'étendue des propos. Mais par contre, si besoin, et si quelqu'un rencontre un jour son vendeur de rêve, nous, on a à disposition un message type qui a été écrit par une amie à nous qui, un jour après, ou encore, s'est fait ghoster par quelqu'un, a écrit tout un message pour le vendeur de rêve en lui expliquant, voilà, écoute, là, ça fait tel jour que tu ne me réponds pas, ça s'appelle du ghosting, c'est pas OK. Donc, si quelqu'un a besoin de ne pas se faire passer un message à un vendeur de rêve, on peut venir nous contacter parce qu'on a tout ce qu'il faut. La musique, en fait, a le pouvoir de toucher les gens. Comment est-ce que vous percevez le rôle de la musique dans la vie de ceux qui l'écoutent ? Je crois que la musique, surtout à l'heure actuelle, c'est encore une des dernières sources de magie qui existe au monde parce qu'on a énormément de choses sur lesquelles on a prises via notre société actuelle, mais je n'ai pas besoin de faire de dessin, tout le monde va un peu se retrouver, je crois. Mais pour moi, la musique, ce qui est important, c'est que vraiment, c'est de la magie parce que pour des raisons qui ne nous sont pas propres et qu'on ne décide pas pourquoi est-ce qu'on va être touché par telle ou telle chanson, on ne décide pas pourquoi est-ce qu'un texte va nous bouleverser ou au contraire pas du tout. Et je crois que ce qui est incroyable aussi dans le pouvoir de la musique, et là, je me place en tant qu'artiste, c'est que moi, par exemple, pour l'instant, « Vendeur de rêve » ne m'appartient plus dans le sens où je l'ai créé, j'ai exprimé et j'ai déposé des choses que j'avais à déposer, j'en ai fait quelque chose en fonction de ce qui se passait dans ma tête. Ce qui est fou, c'est de s'entourer d'une équipe qui arrive à matérialiser ce qui se passe à l'intérieur de ma tête et de mon cœur. Mais une fois que ça s'est réalisé et que la chanson est finie, entre guillemets, elle appartient à tout le monde une fois qu'elle est déposée sur les plateformes. Et je trouve ça fou comme ça de pouvoir faire en sorte que chacun, chacune puisse s'identifier et s'approprier une chanson qui juste a été déposée quelque part. Je trouve que la musique, c'est magique et c'est incroyable. Le premier single est sorti. Est-ce qu'on prévoit un album ? Et si oui, est-ce qu'il va être dans la vente féministe de la chanson ? Alors, ici, le premier single est sorti. On prévoit normalement d'en sortir un deuxième d'ici la fin de l'année. Et si tout se passe bien, un petit EP dans le courant de 2024 avec quelques titres, ce serait vraiment le top si tout se passe comme il faut. Et alors, dans le cas où ça sort, évidemment, je crois que ça s'inscrira dans une vague féministe sans donner que c'est mes convictions, que c'est quelque chose dans laquelle je me retrouve et je me développe pleinement. Voilà. Oui. Donc oui, je crois que ce sera clairement un album un petit peu féministe. Vous auriez un message à transmettre aux auditeurs, un message d'espoir et d'encouragement ? Et peut-être tout spécialement pour les personnes qui sont touchées par ce ghosting ? Eh bien, je dirais qu'on est ensemble, que la résilience, c'est important, qu'il ne faut pas minimiser le poids d'un chagrin d'amour et qu'il y a du très beau dans la tristesse aussi. En général, c'est de là que fleurissent énormément de jolies choses et il ne faut pas hésiter à embrasser cette tristesse et plutôt que de la fuir, à chercher un petit peu à l'intérieur ce qui s'y trouve. En général, il y a énormément de très jolies choses. On sait déjà quel va être le thème de votre prochain album, mais est-ce qu'il y a des thèmes autres que vous aimeriez bien explorer aussi ? Oui, moi je suis très sensible. Bon déjà, j'écris des textes qui sont très introspectifs, donc en général, en tout cas jusqu'à présent, mes chansons parlent d'histoire personnelle, de réflexion que je peux avoir. Moi, je puise beaucoup d'inspiration dans la tristesse justement parce que c'est une émotion que je suis amenée à ressentir énormément et ce qui est beau, c'est qu'au fur et à mesure des années, là où quand j'étais petite, je ne comprenais pas trop pourquoi j'étais triste tout le temps. Moi, je suis une grande pleureuse mais j'aime beaucoup d'un certain point de vue. Et donc c'est une émotion que j'ai réussi à appréhender, à apprivoiser parce que je n'aime pas dire que je sais comment gère ma tristesse mais voilà, donc tout ça part d'expérience personnelle. Je puise aussi beaucoup d'inspiration dans l'amour, évidemment. Mais alors, des thèmes pour moi qui me sont très chers, c'est aussi tout ce qui touche à la santé mentale. voilà, j'ai vécu énormément de choses par rapport à ça, que ce soit dans ma famille, proche, moins proche ou même moi, avec moi-même. Je crois que c'est important d'en discuter et d'en parler à l'heure actuelle. et d'ailleurs, il y a quelques temps, j'avais refait comme ça une cover, une reprise de « Tout l'écrit, les SOS » de Daniel Balavoine que j'ai sorti en janvier dernier. Et c'est fou parce que c'est une chanson que j'écoutais beaucoup avec mon père quand j'étais ado, mais sans réellement écouter les paroles. Et c'est une fois comme ça, simplement, je me disais c'est quand même joli et je voulais m'essayer au placement de voix de Balavoine qui n'est vraiment pas évident. Et c'est dingue parce que c'est comme si ça s'était ancré dans une période de ma vie. C'est encore ici le pouvoir de la musique. J'ai voulu travailler Balavoine par rapport à son placement vocal et puis en fait, c'était une période de ma vie où c'était un peu plus creux au niveau de ma santé mentale et psychologique et j'ai vraiment redécouvert son texte et c'était fou. Donc voilà. Mais donc oui, santé mentale, tristesse, amour, beaucoup de choses qui me touchent personnellement et après, je ne sais pas encore là où l'avenir va me mener mais j'aspire à écrire sur énormément de choses parce que je crois que tout est sujet à la chanson. Alors une dernière question, quand vous recevez un retour d'un auditeur qui est positif, c'est très chouette mais comment vous gérez la critique qui peut parfois être un petit peu méchante ? Alors moi, j'ai de la chance vu que c'est un bébé projet. Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu énormément de critiques négatives. Si ce n'est un commentaire qui m'a fait beaucoup rire. Donc ça, c'était chouette parce que c'était vraiment qui me disait encore une qui confond confession psychologique en plus d'être bien féministe et tout. Donc ça, je rigole par rapport à ce genre de choses parce qu'il en faut toujours et puis ça marque presque même le départ d'un projet parce que qu'est-ce qu'un projet s'il n'y a pas vraiment de haters comme on dit ou de personnes qui n'aiment pas ? Après, quand j'ai des critiques négatives, je pars du principe que c'est normal que tout le monde ne soit pas touché par ce que je fais comme moi, je ne suis pas touchée par tout ce qui se produit non plus. Je crois juste qu'il y a les formes et la manière de faire et toute critique constructive est évidemment la bienvenue mais je crois que si c'est méchant et que ça ne sert à rien, pour moi, la méchanceté, c'est nul donc je crois que je passe un petit peu au-dessus et je ne prête pas beaucoup d'attention. Ça y est, c'est fini. Merci à vous, Louise Barrault. Je rappelle donc, vous avez sorti un premier single qui s'appelle Vendeur de rêve. On attend avec impatience votre album. Ceux qui veulent vous suivre et celles qui veulent vous suivre peuvent le faire sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Et puis avant de vous laisser, vous les auditeurs, n'hésitez pas bien sûr à liker ce podcast, à le partager, à le commenter et surtout abonnez-vous à la chaîne Les Interviews d'Éric Couper comme ça vous serez tenus au courant de l'évolution des podcasts et quand il y a un podcast qui est produit et programmé, vous serez mis au courant avant tout le monde. Allez, sur ce, je vous laisse que la force soit avec vous et avec tous les autres et à la prochaine fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.